bonjour à tous bienvenue sur cet atelier sur les données personnelles alors j'espère que vous avez bien compris que l'atelier était sur cette thématique là et ensuite vous allez soit sur l'app store soit sur le google play et vous téléchargez alors mettez vous par groupe et donc vous téléchargez rock plastic codometer donc quand vous l'avez lancé pour vous inscrire qu'est-ce que vous avez comme choix le plus parce que sur facebook connection ok et qu'est-ce que vous faites généralement quand vous téléchargez une application effectivement si un jour vous vous amusez à dire les conditions générales d'utilisation la plupart du temps dans ces conditions générales d'utilisation sont bien spécifié ce que le service web et est en capacité de faire avec vos données il s'autorise le droit de faire un certain nombre de choses avec les données à votre avis il y a combien de capteurs sur un appareil comme ça ou là plein quoi à peu près capteurs de mouvement les capteurs pour les signaux des radars des gps la géolocalisation des données les transits de données quand on passe à côté des bornes pour savoir ce qu'on fait sur le téléphone il n'y a que ça il n'y a que ça depuis maintenant il y a des thermomètres et aussi des gyroscopes c'est des agences de publicité à part entière c'est à dire qu'elles ne revendent pas forcément les données elles proposent à des annonceurs de mettre les publicités de façon ciblée à la lumière des données dont ils disposent déjà en fait ils ne vont pas forcément donner enfin les données en tant que telles mais ils vont les utiliser pour optimiser le placement de la publicité et puis vous allez réfléchir à une ou deux solutions qui permettraient de monétiser ces données quand on dit monétiser c'est à dire que à partir de données personnelles qui logiquement nous appartiennent on en débattra après les gens vont faire du business tout Sous-titrage ST' 501